C'est Kossi, un rappeur depuis 1996. J'ai arrêté entre-temps et après j'ai repris en 2011. J'ai arrêté pendant environ 7 ans et j'ai repris après en 2011. Je suis originaire du 93-93 Biltaneuse et j'ai invité Malone parce que j'aimais beaucoup sa plume, j'aime bien sa plume. Malone, je suis un rappeur du 91, plus particulièrement du quartier des Épinettes à Évry. Je rappe depuis 1996. Je rencontre à nos mères qui lâchent des larmes quand nos petits se plombent. Quand les ténèbres ne craignent pas la lumière qu'ils sortent de l'ombre. Et qu'on arrache une couve de neuf mois en quelques secondes. J'ai cru à mille, nada, bref. Faire plus gratifiant, dis ça, bref. Et vous pouvez me dire comment vous vous êtes rencontrés ? La rencontre est due à ma fameuse manageuse qui est Princesse Fika. Elle a essayé de contacter Malone il y a environ 7-8 mois. Malone qui a accepté avec humilité, elle nous a dit oui. Alors comment j'ai rencontré et découvert sur tout possible ? C'est par le biais de Facebook. Et notamment sur un de ses clips qui est sorti, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait La poursuite de l'excellence. C'est ça, la poursuite de l'excellence. Et puis franchement j'ai bien aimé le message qu'il délivrait dans ses textes. Séparer l'excellence de Dieu, ceci est contre nature. Je cours, je cours, non pas comme à l'aventure. Indiana Jones n'avait aucune vision de son futur. Je poursuis l'excellence tel un athlète sur la mission. Séparer l'excellence de Dieu, ceci est contre nature. Et c'est pour ça en fait que, d'ailleurs, quand Princesse Fika m'a parlé du morceau et tout, je disais déjà en fait on a une base commune dans le sens qu'on a des valeurs communes. et que j'allais pas rentrer dans un concept ou dans un esprit dans lequel j'aurais pas été filé à moi-même en fait. Au début, je voulais un peu parler de ma vie, mais je trouvais que les gens l'avaient déjà un peu fait, dans le sens de mon histoire, tu racontes ta vie. Et puis je me suis dit, en fait mon histoire, elle va bien au-delà de ma vie en fait. Mon histoire, elle comprend aussi l'histoire de mes ancêtres. C'est pour ça que moi je parle, je dis, de l'Afrique aux terres des hautes montagnes, parce que les terres de hautes montagnes c'est Haïti. Et après quand je dis de la plaine au Macadam, parce que la plaine c'est... Parce que moi je suis ici de croix des bouquets en Haïti qu'on appelle la plaine. Et donc quand je dis de la plaine au Macadam, c'est de la plaine à Haïti en fait. C'est ça que j'ai bien aimé ce thème, parce que je le trouve fort en fait. Je garde ma respiration, je reçois mon inspiration. Expiration des toxines, ma course une endurance. Donc ce qui m'a inspiré pour ce titre, c'est... Je parlais à peu près de mes racines et en même temps de qui m'inspire. Donc après je ne vais pas vous oublier parce que sinon, il n'y a plus de surprise dans le morceau. Et la personne que j'ouvre vraiment dans ce morceau, c'était Malone. Parce qu'il avait une très belle plume et je dis que la façon dont le fond de ces morceaux se ressemble et va bien être approprié à ce que je fais. À la nuit des silences, je suis ce que je suis grâce aux tempêtes de l'existence. L'éternel me délivre des sentiers où je dérive. Trop d'armes dans la disette sont oublieux dans l'abondance. Ok, et justement tu peux nous parler de 9 décembre ? Donc 9 décembre, c'est une mixtape qui comprend à peu près 14 ou 15 titres encore, je ne sais pas. Qui va sortir pour en 2012, je n'ai pas encore les dates. Donc il y aura certains invités dont Malone, mais je ne pourrais pas vous dire les autres invités. Ce serait une surprise. Et on est en train d'avancer au fur et à mesure. Il y a déjà un certain nombre de morceaux qui ont été enregistrés. Donc voilà, ça avance très bien. Je ne sais pas, y a-t-il une réponse à mes questions, des questions à ma réponse. Je m'interroge sur cette vie, y a-t-il un dieu ou pas ? La terre tourne, mais dans quel sens ? Y a-t-il une science ou pas ? Certains visent l'excellence et pour d'autres, je ne sais pas. Y a-t-il une réponse à mes questions, des questions à ma réponse ? Concernant mes actualités, ce qui va arriver très prochainement, ça va être mon prochain album. Mais je ne dévoile pas pour l'instant le chill, ça reste secret. Il va y avoir aussi un concert qu'on va organiser le jour de la sortie de mon album, dans un lieu qui est pour l'instant tenu secret. Avec des invités qui sont secrets. Tout est secret. Tout est secret, on dirait des mecs du KGB quand même. Donc là, en ce moment, je continue le 9 décembre. Il y aura un clip qui va se faire très très bientôt. C'est sa tenue secret. On fait partie d'une société secrète. Une petite dédicace aussi à Monsieur Hero. C'est le responsable de Moontoo Collection qui est là. C'est une nouvelle marque de streetwear. Moontoo ça veut dire être quelqu'un, être une personne, être un personnage. Donc voilà, c'est une personne de valeur. Et le mot de la fin ? Le mot de la fin, je remercie Malone. Bienvenue sur mon projet. Suivez-nous et on va vous donner du lourd. Je vous assure, c'est du lourd. Je dirais même plus du lourd. Je dirais que c'est une dinguerie. Bah à plus, Malone. See you next time. Voilà. La sortie de C'est Mon Histoire. Ouais, voilà. Mais en éternel, le beat frappe fort, le martel et s'enfonce comme un coup. Les leurres de crucifier ta chair. Quand ton présent, cherche ton passé, les événements de ton futur. Reste de l'histoire. Dès à présent, je laisse passer mon avenir devant. Car je fais l'histoire. Quand ton présent, cherche ton passé, les événements de ton futur. Reste de l'histoire. Dès à présent, je laisse passer mon avenir devant. Car je fais l'histoire. C'est bon. 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 C'est bon.